bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens lyon et ascendant lyon dans votre horoscope de ce mois de février on entame le mois avec le verso et un verso qui n'est pas content disons que déjà mois de janvier quand le soleil est entré dans le signe ça a été compliqué pour vous en tout cas pour votre premier décan et ça continue à être compliqué la première semaine de février ensuite ça ira mais le soleil est en dissonance avec mars donc ces premiers jours du mois et vous êtes encore en colère pour de multiples raisons la plupart étant dû à l'attitude de partenaires sociaux ou de partenaires affectifs enfin apparemment sans votre ascendant que je ne connais pas ça peut venir de partenaires du monde extérieur en général de décisions qui ont été prises sans votre accord vous voyez tout a pu vous mettre en colère et vous donner vraiment un sentiment d'immense ras-le-bol mais bon ce mois de février va certainement corriger pas mal de choses et bon vous allez voir que peut-être que votre vie va prendre une nouvelle direction dans le courant du mois surtout si vous êtes du premier des camps parce que petit à petit les planètes vont vous laisser tranquille après le 18 et bien c'est le règne des poissons alors il s'agit de questions très certainement économiques pour les uns qui vont se poser des questions beaucoup sur le leur avenir financier parce que bon il est forcément pour ceux qui sont indépendants en tout cas dépendant de cette crise économique dans laquelle nous sommes je suppose là on tourne c'est le mois de décembre mais je suppose que la crise elle s'est pas envolé au mois de février 1 donc quelques tourments de ce côté là avec le soleil en poisson mais aussi bon la possibilité de réparer on en vient à mercure qui va se trouver en verso elle aussi d'ailleurs au moment de la nouvelle lune du 11 il y aura six planète à en verso sur 10 donc et mercure est rétrograde donc si vous voulez il y a quelque chose sur le plan relationnel ou bon sur le domaine du travail quelque chose qui traîne des détails qui ne vont pas dans le bon sens pour vous des relations ou une relation avec laquelle vous avez un problème et vous n'arrivez pas à attraper la personne pour vous expliquer avec elle par exemple ça va durer quand même quelques à peu près les 10 12 premiers jours du mois et puis mercure va stationner avant de reprendre une marche directe le 21 elle va stationner en étant conjointe à Jupiter donc là ça peut être une bonne nouvelle quand même pour le deuxième décan en tout cas ceux qui sont nés surtout ceux qui sont nés début août une autorisation 1 par exemple si vous êtes restaurateur dit ça mais bon je peux me tromper on peut vous donner l'autorisation d'ouvrir au mois de janvier mais ça pourrait être ça 1 disons que ça pourrait repartir dans le bon sens pour vous dès que mercure va être conjoint à Jupiter et encore plus quand elle va reprendre une marche directe après le 21 alors ce sera peut-être une autorisation d'autres choses peut-être vous aurez réussi un examen quelque chose comme ça on en vient à vénus qui est également en verso mais elle a passé les dissonances elles étaient en janvier donc bon franchement janvier ça n'a pas été de la tarte enfin je le suppose là on est en décembre mais bon vu les aspects qu'il y avait toujours est-il qu'elle en verso elle est dans son secteur elle n'est pas dans un signe très sentimentale alors que vous vous êtes sentimentale donc vous trouverez que votre partenaire prend un petit peu trop de liberté et ça peut vous inquiéter vous pouvez vous vous angoisser vous dire mais il ou elle même moins non c'est pas parce que on a besoin d'un peu de liberté que on est moins amoureux je veux dire chacun à sa manière d'aimer alors peut-être que l'autre n'aime pas de la même manière que vous mais ça ne l'empêche pas de vous aimer il faut bien vous mettre ça dans la tête on a tous une manière d'aimer qui n'est pas la même que celle du voisin pour les célibataires et même pour les couples d'ailleurs il va y avoir un très bel aspect c'est la rencontre de vénus et jupiter qui ironie du sort n'a pas eu lieu l'année dernière mais cette année donc elle se fait face à vous et certains pourraient avoir un vrai coup de foudre avec cette conjonction qui aura lieu la semaine du 8 enfin elle sera exacte la semaine du 8 mais ça peut se passer un petit peu avant ou un petit peu après on a des ce qu'on appelle des orbes 1 où les planètes sont actives avant ou encore active un petit peu après mars maintenant bon elle est toujours en taureau donc elle est en haut de votre ciel et bon forcément il y a des contraintes surtout comme je voulais dit qu'elle est en dissonance avec le soleil en début de deux mois donc bon forcément vos énergies vont s'exprimer à travers une colère vous serez vraiment très très mécontent et comme vous êtes un signe de feu en général quand vous êtes très mécontent ça explose en colère vous aurez peut-être à faire de l'autorité à ce moment là la première semaine du mois après ce sera autre chose mais bon et ça vous savez faire mais vous aurez évidemment tendance à trop en faire donc attention à ne pas vous fâcher avec des personnes dont vous avez besoin examiner le côté bénéfice risque après la première semaine du mois de toute façon il y aura cette jolie rencontre entre vénus et jupiter et puis mars bon elle ne fera plus de dissonance alors certes elle sera toujours dans votre secteur de carrière faudra faire des efforts encore si vous faites des demandes vous risquez d'avoir des refus donc un vous conseille d'attendre qu'elle soit en gémeaux le mois prochain où tout vous sera facilité là encore vous aurez quelques petits obstacles parce qu'avec mars c'est jamais simple il faut toujours faire des efforts il faut toujours se mettre en colère pour que les choses bougent 1 et vous en tant que lion vous n'avez pas du tout que les choses stagnent et avec un mars en taureau les autres sont pas pressés 1 je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine j'aime à on Sous-titrage ST' 501